Bonjour à tous et à toutes. Une vidéo toute simple, je vais la nommer la météo des bornes. Oui, on a la météo sur le climat. Il fait beau, il pleut, il fait froid, il fait chaud. Bon, on a les cartes satellites, on a tout ce qu'on veut. Mais pour les bornes, on voudrait bien savoir aussi, un peu comme la météo, l'évolution du climat dans ce domaine. C'est un peu ça. Je fais un peu le rapprochement des images. Oui, parce qu'en fin de compte, on n'est pas trop au courant de ce qui se passe. On ne nous informe pas à grand coup de spots publicitaires et d'encarts en première page dans les journaux. C'est toujours pareil, débrouillez-vous. Si vous avez une voiture électrique, alors, je fais une parenthèse, je ne suis pas pro-Renault plus que ça. C'est parce que j'ai une Zoé, donc j'en parle. C'est le titre de ma chaîne, les Zoé et les électriques en général. Voilà, je recadre un peu. Alors, voyons ça dans l'aube, puisque l'aube, c'est mon département, un département très bien équipé en bornes, 22 kW. En fait, en fin de compte, elles font 18 kW. Elles ne font pas 22, toujours pas. Ben oui, à 22, sûrement, ça dit jonc. Je ne sais pas. Alors que les voitures sont conçues maintenant pour recharger à 22 kW. On va dire 20, 21. Quand c'est la mauvaise saison qui approche, la Zoé a la particularité de recharger moins vite. Parce que la batterie n'est pas réchauffée plus que ça quand c'est la mauvaise saison. Un petit peu quand même. Il faut savoir que sur les voitures, d'autres marques qui font des batteries avec des refroidissements liquides, la batterie est noyée dans un liquide. Ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas de l'eau de source, ni de l'eau déminéralisée. C'est un liquide spécial. C'est un liquide d'enfroidissement qui est réchauffé par une résistance. Voilà. Je m'excuserai pour les petits passages publicitaires de messagerie. Donc, ça fait que ce système de réchauffement par liquide interposé, comme on pourrait dire réchauffage, réchauffage, oui, ce système de réchauffage, pardon, eh bien, ça consomme de l'énergie. Eh oui. Ça consomme 2000, 4000 watts. Ça dépend des marques de voitures. Le top actuellement, on peut dire que l'Audi E-Tron fait partie des bonnes, des bons élèves. Bah oui. Mercedes apparemment aussi. Les Allemands, les Allemandes. On n'a pas de retour pour l'instant de la Volkswagen ID.3 parce qu'elle n'est pas encore disponible sur le marché. Donc, on ne peut pas se faire une idée sur le temps, la puissance de recharge effective suivant la température. Ça n'en sait pas. Pareil pour la Peugeot. On ne sait pas. Si vous avez les informations, la Peugeot E208, n'hésitez pas à les soumettre. Il faut savoir que plus la batterie est réchauffée, plus elle consomme l'énergie, plus ça freine en fin de compte. Ça limite un peu le temps. La puissance de recharge, on va dire, elle est la même. Mais comme la voiture puise dans sa propre batterie pour réchauffer ou sur la borne de recharge, une partie d'énergie va servir pour réchauffer la batterie, du coup, il y a une perte. Ça va moins vite. Ce n'est pas spectaculaire. Il faut bien se mettre en tête que quand on a une Zoé, on recharge une autre voiture électrique. Vous m'excuserez, c'est toujours toute voiture électrique pareil. On ne recharge pas à 100%. Ah non, 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 non. C'est extrêmement rare. Il faut vraiment, parce qu'on a du temps à perdre, on est en dehors de la voiture, on discute ou en ailleurs, dans un commerce, il y a des bordes à proximité. On passe plus de temps que prévu, on revient, la voiture est chargée. Ah ben, agréable surprise. Elle est chargée à 100%. Donc la batterie donnera son plat potentiel. Mais en règle générale, on recharge à 80%, même moins, quand ce sont des grosses autonomies comme les OE50, E208, un peu moins quand même, l'autonomie, ben oui, la batterie, c'est que 45 kW. Enfin, que, c'est très bien. Vous pouvez aller loin aussi. Ce sont des voitures capables de traverser la France, je dirais avec deux recharges. Voilà. Là, il faut recharger quand même à 99%. Il ne faut pas recharger minime, à 80%. Mais ce sont des voitures, ça y est, on peut dire que maintenant, en électrique, vous pouvez faire de grandes, grandes traversées. Si vous êtes doués, malins, que vous êtes curieux, vous préparez, comme ici, je vous montre, vous m'excuserez, ça fait toujours des plans fixes, mais comme je parle beaucoup, j'explique beaucoup, on voit que les bornes, vous en avez partout, et surtout des bornes gratuites. Et si vous préparez votre trajet, ici sur Troyes, par exemple, il y a des communes qui sont autour de Troyes, comme Saint-Pareau-Tertre, voilà, vous avez un Lidl. Quand je clique sur cette petite icône rouge, qui n'est pas avec une étoile, comment, un petit pointeau vert, vous voyez, un petit poids vert sur le rouge, c'est parce que c'est une borne privée. Je veux dire, par là, elle n'est pas affiliée avec un prestataire de service, ou quoi que ce soit. C'est Lidl qui a installé sa propre borne, comme des Leclerc, des Auchan, des Ikea, etc. En veux-tu, en voilà. Donc, la Lidl, toujours hors d'usage, c'est bizarre, parce que moi, je m'en sers, ça fonctionne très bien. Ce n'est pas grave. Vous savez, il y a plein de bornes, je suis en sujet, il y a plein de bornes. Vous allez voir, c'est marqué Occupé. Ou alors, un point d'interrogation, ce n'est pas fiable. Je dirais que ce n'est pas encore suffisamment fiable pour être sûr que c'est vrai, que ce soit vrai. Je suis arrivé sur des bornes qui étaient soi-disant occupées, en fait, elles sont en panne. Elles sont en rade, les bornes. Le problème des bornes, c'est qu'elles sont en rade et elles sont encore allumées vertes. Ça veut dire, c'est bon. Ben non, elles sont allumées vertes alors qu'elles ne fonctionnent pas. Là, il y a un gros problème de transmission d'informations, de technologies, peut-être, je ne sais pas, ou de type de bornes. Il y en a une tonne de bornes maintenant. Il faudrait que les communes s'investissent en recherche et prennent les bornes les plus fiables et pas céder au prix le plus bas ou parce qu'il y a une prestation soi-disant qui sera meilleure alors que ce n'est pas vrai. Et ceci, cela. Je ne suis pas dans leurs petits papiers. Mais j'imagine bien que ce soit un peu dans ce genre-là. Quand on va dans une station de service, on sait qu'on peut compter sur les bornes, les pompes à essence. Elles sont toutes calibrées sur le même machin. Il y a une pompe, elle vous alimente en liquide. C'est rare que ça tombe en panne. C'est fiable depuis longtemps, évidemment, depuis plus d'un siècle. Maintenant, en borne électrique, c'est vrai que c'est nouveau, mais maintenant, il y a des bornes quand même qui sont fiables dans les départements qui connaissent très peu de taux de panne de leurs bornes parce qu'ils ont pris la bonne marque, la bonne intensité et surtout, l'installation de ces bornes-là a été faite dans les règles de l'art. Parce que ce n'est pas forcément toujours le cas. Je n'accuse personne, je ne suis au courant de rien. C'est un constat. Quand on pose un département à un autre, bizarrement, ça marche très bien dans un département et dans l'autre, oh tiens, le problème qu'il y a là, on n'y voit plus. Donc, il y a un problème mais ça coûte de l'argent. Ah oui. Alors, les météos, je parle de météos mais je parle beaucoup de choses. Donc, on voit, les météos, pour l'instant, on va dire que l'anticyclone ne s'est pas complètement établi puisqu'il y a encore beaucoup de points rouges avec des petits poux à verre. C'est parce que c'est compatible de charge map. C'est très bien. mais on voit qu'il n'y a pas de borne bleue. Donc, la météo, elle n'est pas si clémente que ça. Et les bornes violettes, je veux dire, en bas, bleu, violette, c'est ce qu'il nous faut pour les nouvelles voitures qui arrivent. Que ce soit la Peugeot ou 208, il faut absolument des CCS Combo. Si vous pouvez vous recharger chez vous, c'est parfait. Alors, vous aurez l'autonomie suffisante pour aller loin. Et si vous tombez en cours de vous recharger, vous recherchez sur charge map sur votre parcours une borne CCS Combo. Si vous allez dans la Meuse, si vous allez dans Lyon et d'autres départements, je n'ai pas fait tout le tour parce que c'est quand même vaste. Mais par exemple, on va prendre la météo du côté de chez les Bretons. Ah oui ? Tiens, pourquoi pas. Hop là, je dézoome. La Bretagne. Comme je dis toujours, le pâté c'est bon chez les Bretons. Mais il n'y a pas que ça. Alors, Côte d'Armor, toute la Bretagne, c'est beau. des bornes rouges, il y en a partout. Compatible charge map, ce qui veut dire qu'avec votre badge charge map, vous pouvez aller partout maintenant. Et ce n'est pas que la France, c'est en Europe. Vous pouvez aller en Suisse, vous pouvez aller en Espagne, au Portugal, en Italie. Petit à petit, ça se monte aussi là-bas. Des bornes et puis, une volonté... Quand il y a une volonté politique, ça va de l'avant. Quand il n'y a pas de volonté politique, ça végète. Oui, mais attention, c'est que les autres, ils n'attendent pas, eux. Il ne faut pas prendre le train quand il est parti de la gare, c'est trop tard. Quelque part, on passe pour les trains de savate. Si on prend le train en marche, c'est bon, on va de l'avant. Alors, des bornes violettes, il y en a, mais, 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 alors voyons ça, c'est toujours en Bretagne, je suis bien curieux de voir ça un peu quand même. Eh bien oui, ce sont des bornes locales. Voilà, c'est CS Combo, Shademo, pour la Nissan Leaf 2, d'ailleurs Nissan qui se prépare à sortir un nouveau SUV 100% électrique, alors là, j'espère qu'ils vont arrêter avec leur prise Shademo parce que c'est, c'est quelque chose qui va petit à petit être écrasé par la norme de ces CS Combo, je ne comprends pas qu'ils ne puissent pas retirer cette prise d'orme, c'est un tournevis, un pied de biche, on tire la prise, on met une prise Shademo, on branche deux fils, je plaisante, pas une prise Shademo, une prise CCS Combo, je plaisante toujours, mais il faut, parce qu'ils ont, ah oui, mais c'est nous qui l'avons créé, alors on ne veut pas la quitter, il y a un moment, il faut dire, au revoir, et puis passer aux bornes accessibles courantes, ah oui, je ne parle de courantes, courantes, donc celles qui sont communes, si on, peut-être que Shademo dans d'autres pays, c'est plus implanté, mais en Europe, non, en Europe, c'est CCS Combo, et le type 2, pour la Zoé, bah oui, la Zoé, elle en tire plein pot, plein pot de son type 2, la chance, photo, on voit les photos, pour toutes les voitures allemandes, françaises, la nouvelle Citroën, etc., il leur faut absolument du CCS Combo, donc la météo bretonne, bah, elle est clémente, c'est pas encore tout à fait le beau fixe, et on voit que des bornes violettes, et bah voilà, il y en a une là, alors apparemment c'est du privé, parce que je vois qu'il n'y a pas de petit pot au vert, intermarché, donc voilà, intermarché, ah, pas de chance, Combo, CCS, stock, chromé, et vous avez, ah bah, type 2, 3 kW, type 2, 3 kW, oula, ah bon, bah c'est pas beaucoup, pour le type 2, bah c'est gratuit, c'est sur une grande surface, chez les mots ça fonctionne, type 2 attaché ça fonctionne, en 43 kW, et Combo CCS, bah voilà, c'est hors d'usage, quand il répare rond ça fonctionnera, et il y en a une autre au-dessus, Super U, encore un commerce, voilà, gratuit, type 3, ah, tiens, type 3, ah ah, ceux qui ont câble type 3, bah ils ont de la chance, ah, sinon vous avez câble type 2 ici, ah, alors ce qui m'étonne, câble type 2 attaché, 22 kW, c'est étonnant, parce que normalement, dans ce genre de, c'est qu'une borne, vous pouvez rebrancher, rebrancher qu'une voiture à la fois, le type 2 est en 43 kg, et pas en 22, alors, je vais parler là-bas, en voiture, pour voir si c'est, c'est vrai ou pas vrai, mais logiquement, c'est comme ça, ce sont des bornes puissantes, en général, des bornes TBT grises, qui fonctionnent très bien, hyper fiables, dans Lyon, ils sont des bourrés, ah oui, en Bretagne, ça commence à se dégager, il commence à y avoir du violet, pas partout, mais ça commence, alors sur autoroute, évidemment, vous aurez ce qu'il faut, quand ça fonctionne, en voilà une autre, et là, vous voyez, chez des mots, combo type 2, 43 kW, quand vous voyez, câble attaché type 2, en général, c'est du 43 kW, alors, sur quelle voiture, peut être utilisée, la puissance, de ce câble type 2, attaché, et bien, sur la Zoé, équipée du moteur continental, c'est la seule, c'est la seule, voiture électrique, qui profitera, du potentiel complet, de la puissance, donnée, par ce type 2, à 43 kW, oui, la mienne, par exemple, je dirais, mais malheureusement, Renault a arrêté, le moteur continental, c'est allemand, d'origine, donc, ils ont préféré, se concentrer, sur leur propre marque, Renault, tant mieux, mais ce moteur Renault, n'a pas la même technologie, que le moteur continental, du coup, ne rechargera, qu'à 22 kW, ce qui est largement suffisant, vu la population, qu'il y a maintenant, de type 2, il y en a partout, c'est le Broufix, sans type 2, donc, toujours gratuit, dans les commerces, au privé, non, ben non, ce n'est pas un commerce, ah, non, 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 c'est le département qui l'a fait équiper, bravo la Bretagne, bravo, il n'a peut-être pas partout, pas autant qu'en Lyon, ou d'autres départements, je n'ai pas été voir, ça, c'est à visiter, c'est à voir, sur depuis ChargeMap, on fait ce que l'on veut, c'est très simple, vous pouvez préparer un trajet sur ChargeMap, vous cliquez sur Rechercher, ici, lieu de départ, lieu d'arrivée, vous sélectionnez le type de prise que vous voulez, si vous ne voulez que du chalet Maud, et bien, vous décochez toutes ces prises d'or pour avoir que du chalet Maud, si vous voulez avoir sans autoroute, ou avec autoroute, éviter les péages, ou alors que les bornes gratuites, vous n'aurez que les bornes gratuites, avec ChargeMap, franchement, c'est le top pour préparer un trajet en électrique, je veux dire par là, un trajet qui dépense l'autonomie, c'est-à-dire qu'il faut, quand on va quelque part, on dit le trajet à aller, qui fait par exemple 200 km, il faut bien revenir, donc on va dire, on va faire un retour, on repère une borne qui se trouve à telle commune, à tel endroit, on recharge cette borne-là pour rentrer, et s'il ne vous reste que 100 km à faire, vous allez recharger une demi-heure, par exemple, ce ne sera pas à 100%, ce n'est pas nécessaire, vous rentrez chez vous, et vous le rechargez sur la borne, que ce soit en copropriété ou en maison individuelle, c'est le même principe, une borne, c'est une borne, une prise de courant, c'est une prise de courant, ça fonctionne, voilà, donc, bah oui, il faut, alors vous l'avez sur mobile, bien entendu, tout est indiqué là, je, oh là, il ne faut pas que je m'en aille là-dedans, parce que je vais vous perdre, donc, hop, oui, ça c'est non, ça c'est une prise, c'est une prise qui a brûlé, c'est pas chez moi, c'est une prise qui a brûlé, parce que, il y a des personnes qui vont brancher sur, comme moi j'ai fait pendant deux ans et demi, j'ai branché ma rallonge, pourrie à 2,50€, qui faisait 5 mètres de long, sur ma prise de recharge, flexi-chargeur de la zouée, et ça a marché deux ans et demi comme ça, et ça n'a jamais fondu, ça n'a jamais chauffé, par contre, là, ça c'est pas dit que c'est la voiture électrique qui a fondu la prise, c'est un exemple, la personne a pris le, oh là, non, il ne faut pas que je le montre ça, oh là, voilà, je vous remercie, et je vous dis à bientôt, 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 Merci.